Ça doit être dur de passer un hiver seule. Ah oui, seule. Et si éloignée, c'est triste quand même. Oui, il y a des jours où je ne m'ennuie pas, mais d'autres jours où je m'ennuie beaucoup. Comment s'appelle ce hameau ? Il s'appelle Los Bardet. Combien y a-t-il de maisons ? Eh bien, ça fait six. Six maisons. Six maisons. Et combien sont habitées ? Rien qu'une. Il n'y a que la mienne. La vôtre seulement ? La mienne seulement. Tout le monde est parti. Et il y a quelques années, il y avait d'autres habitants ? Ah oui, même il y a deux ans, il y avait un monsieur qui habitait à côté. Un hommagé de 70 ans. Est-ce que vous voudriez nous montrer votre hameau ? Je veux bien, je veux bien, monsieur. Allons-y. Ça doit vous paraître long, les soirées d'hiver. Ah, c'est bien un peu long, oui. Comment les occupez-vous ? Eh bien, je veille un peu, jusqu'à 9h. Et puis, je vais me coucher. J'écoute la radio pendant ce temps. Et après, je vais me coucher. Et je ne dors pas toute la nuit. Comment faites-vous pour faire vos courses, pour votre ravitaillement ? Eh bien, c'est-à-dire qu'ils passent des épiciers, ils passent le boucher, ils passent le boulanger. Alors, ils amènent leur ravitaillement. Et le facteur vient jusqu'ici ? Le facteur vient tant qu'il n'y a pas trop de neige. Mais dès qu'il y a un peu de neige, les chemins ne sont pas commodes, alors il ne peut pas venir. Il faudrait faire la trace, il n'y a pas assez de monde. Et vous, vous quittez quelquefois le village ? Quelques fois, quand il ne fait pas trop mauvais, quand il n'y a pas de neige. Mais comme à ce moment, je peux sortir. Malgré qu'il y ait un peu de neige, je sors quand même. Je suis assez courageuse. Et le village, la maison la plus proche, est loin ? Le village le plus proche, c'est Combrie. Elle est à 500 mètres environ. À travers les arbres ? À travers, oui, à travers les arbres. Quand vous avez beaucoup d'arbres tout autour du village. Oui, beaucoup, beaucoup. Tandis qu'autrefois, c'était des champs, moi je l'ai vu ensemencer. J'ai vu des pommes de terre, j'ai vu du seigle. Et maintenant, ce sont de grands arbres bons à couper, déjà. Alors, vous voyez, c'est il y a longtemps. Je ne suis pas jeune et mon âge doit bien être inscrit sur ma personne. J'ai 84 ans. Eh bien, enfin, je vais assez bien. Je me porte assez bien. Je suis agile. Je peux marcher. Je vais où je veux. Et non plus, je ne suis pas sourde. J'ai toutes mes facultés. Ça doit être difficile, ça doit être dur de passer un hiver seul. Ah oui, seul. Et si éloigné, c'est triste quand même. Oui, il y a des jours où je ne m'ennuie pas, mais d'autres jours où je m'ennuie beaucoup. Moi, j'ai même distrait beaucoup. Je le fais bêcher. Et puis, moi, je lance menses. Et je travaille pendant l'été. Ça me fait une distraction. Et vous aimez les fleurs ? Eh oui, j'aime bien les fleurs. Seulement, c'est... Ça coûte cher aussi. Et puis, je suis tellement seule que je n'ai pas du goût comme s'il y avait quelqu'un de plus. Ça fait longtemps que vous faites de la dentelle ? Eh bien, il n'y a pas très longtemps. Depuis la mort de ma soeur. Avant, je travaillais à ma couture. Et j'ai fait un petit peu de dentelle pour me distraire. C'est un apport intéressant ? Très peu, très peu. C'est bien ce qu'il y a de moins. C'est bien ce qu'il y a de moins d'intéressant. C'est pas assez payé. Le bénéfice, c'est sans doute tout pour les marchands. Ici, il y a les champignons aussi. Les gens s'intéressent beaucoup aux champignons. Mais moi, maintenant, je suis un peu trop fatiguée pour y aller quand même. Vous les connaissez bien ? Moi, je les connais. J'en ai bien cueillis assez souvent. Et maintenant, si j'en trouve quelques-uns sur mon passage, je les ramasse aussi. Ça gagne mieux que la dentelle. Vous n'avez pas de bête ou de poule ? Ah oui, j'ai trois poules. C'est pas fort. C'est pas trop de travail, ça. Non, c'est pas trop de travail, mais ça me fait une distraction. Et puis des œufs. Je n'ai pas besoin d'en acheter. Elles m'en tiennent. Vous avez des chats ? Oui, j'ai deux chats. Il me fait bien peine de me séparer d'eux quand je partirai. Parce que quand je vais habiter en ville, je ne voudrais pas finir ma vie toute seule ici. Tant que ma santé est bonne, je m'ennuie bien un peu ici, mais enfin, tant pis. Je ne voudrais pas finir ma vie toute seule. next petit aboutez. 2 . . . . . . . . .